Salut à toi ! Voici un nouveau partage qui me vient de faire sur la paix et nos relations. Et en fait, pour vous partager, que vous le savez sûrement déjà, souvent, quand il y a des personnes qui se sentent mal dans leur vie, avec des frustrations, avec des douleurs, avec des colères, eh bien, toute opportunité est bonne du monde extérieur pour venir s'accrocher et accuser l'autre de tous nos malheurs qu'on ressent, toute cette souffrance. Et parfois, on peut se sentir vraiment attaqué, en fait, par ça. Et c'est souvent le cas, le plus on s'expand, le plus on partage sa lumière, le plus aussi, on peut recevoir des résistances du monde extérieur. Parce qu'il va y avoir des résonances et ça va activer certaines parts de certaines personnes. Et alors, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire de ne pas prendre peur si cela arrive. Parce qu'en fait, c'est normal. Et ce n'est pas personnel. Voilà. Quand ça nous arrive, ça peut réveiller en nous des blessures, d'injustices. On peut se sentir même victime de ça. Et en fait, c'est encore une fois un jeu de la vie pour nous montrer les endroits qu'on encore besoin d'être rencontrés, d'être embrassés en nous. Donc, si ça nous arrive, c'est de nouveau, en fait, une leçon. Du point de vue du monde, de la matière, c'est comme un peu un escalier, la vie. Et puis, à chaque fois qu'on monte une marche, en fait, il y a un nouveau challenge, une nouvelle leçon. Et puis, au début de cet escalier, on peut se sentir démuni et se dire, oh là là, mais ça n'en finit pas, en fait, toutes ces marches et toutes ces initiations. Mais le plus on monte sur cet escalier des enseignements de la vie, de la conscience, et le plus on vit bien, en fait, ces initiations de la vie, parce qu'on sait que ce n'est pas contre nous, mais on sait que c'est pour notre bien, en fait. Il n'y a pas de limite à la conscience. Et sur cette vie, dans ces vies même, je dirais, on a une infinité de leçons à apprendre. Et chaque occasion est un cadeau de la vie pour raffiner de plus en plus notre vision, notre entendement du monde, des choses comme ça au Père. Donc, c'est toujours une invitation à rencontrer les blessures en soi, voir ce qui n'est pas en paix en nous. Et puis, bien sûr, parfois, c'est aussi une invitation à se positionner s'il y a, par exemple, quelque chose qui nous semble injuste. Et ça peut être un apprentissage aussi de se positionner. Mais voilà, de ne pas oublier que rien n'est personnel. Et que si ça vous arrive, en fait, le chemin qui peut être pris, c'est de regarder dans son cœur tout ce que ça réveille, d'aller d'abord guérir ça en soi, à regarder ça. Et puis, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas nous-mêmes en paix, avec quelque chose, d'aller manifester dans le monde à partir d'une colère ou de quelque chose qui n'est pas en paix, c'est OK, parfois, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui va amener de la paix dans votre environnement. Et une clé que j'avais envie de partager ici dans cette vidéo, c'est de sentir quand quelqu'un vient à vous avec une remarque ou voilà, une remarque, quelque chose, de sentir, et bien souvent, c'est très clair, on a accès à cette information-là en nous, de voir est-ce que cette personne vient avec cette remarque dans une idée de construction, de paix en fait, pour qu'il y ait un vrai échange sur ce qui est pensé, sur le positionnement de chacun, sur comprendre la vision de l'autre ou est-ce que c'est juste en fait une intervention pour déverser une haine, une colère, une émotion pas transmutée qui n'a rien à voir avec vous ou avec le sujet ou l'exemple en question. parce que souvent, il y a une petite chose et et si on ne sait pas exprimer sur une beaucoup plus grosse chose dans le passé, et bien on va saisir cette petite chose comme pour un peu s'affirmer en fait. Et du coup, bien des fois, la personne qui est en face de nous n'a rien à voir en fait avec cette cet élan d'affirmation et cette cette critique parfois. Donc, pour résumer, si vous recevez quelque chose qui énergétiquement vous fait hum, je ne suis pas sûre de bien sentir que c'est vraiment une énergie bienveillante. Eh bien, regardez avec discernement est-ce que cette personne vient dans une intention de paix ou est-ce que cette personne dans tous les cas a juste envie d'être dans une forme de guerre intérieure. Et si c'est le cas, si cette personne a juste besoin de déverser une colère, sachez que dans bien des cas, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ça. Parce que la personne sur le moment n'est pas dans un état de réceptivité où elle peut entendre une autre manière de voir les choses, où elle peut concevoir une autre façon d'avoir conscience d'avoir conscience des choses telles qu'elles sont. Et alors, dans ce cas, ce qui peut vous aider, c'est de juste laisser couler. Laissez couler ça comme de l'eau, sans le prendre de manière personnelle. D'aller voir à l'intérieur de vous les blessures que ça peut réveiller. la colère peut-être ou la sensation d'injustice ou même se sentir victime d'un traitement qui nous paraît injuste et inapproprié. guérir ça en soi et puis, une fois qu'on est en paix, aller voir potentiellement la personne, lui dire ce qu'on ressent, lui dire notre vérité profonde. Et un autre outil qui peut vraiment aider, c'est de bénir cette personne. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer en méditation, mettre vos mains comme si il y avait une boule sous vos mains, comme quand on bénit la terre s'il y a certaines personnes qui font cette pratique. Et voilà, et de juste mettre cette personne, soit cette personne seule ou soit cette personne avec vous à l'intérieur de cette bulle de lumière et de souhaiter que du bien pour cette personne. Parce que on n'amène jamais de la lumière avec de la noirceur en fait. On n'amène jamais de la paix avec la guerre. Voilà. Et il y a une différence très claire entre une colère saine, une colère vraiment qui va dans la terre, dans son alignement, dans sa verticalité, d'une colère horizontale qui irait pointée vers la personne et lui vouloir du mal. Donc c'est tout ce chemin intérieur qui est un retour à soi comme un retournement vers son propre cœur. Et c'est clair que parfois ça peut faire très mal parce qu'on a tous vécu des traumas, des situations douloureuses et des fois de faire ce retournement ça peut faire vraiment très mal. et dans ces cas-là c'est bien de vous faire accompagner par quelqu'un qui peut tenir l'espace pour vous que ce soit un thérapeute, un accompagnant, un coach. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide pour ce chemin de conscience, pour vivre dans la paix, dans la conscience à chaque instant et du coup avoir une vie où il y a plus d'amour qui circule, plus de joie au quotidien, eh bien vous êtes les bienvenus pour m'écrire et on pourra voir si c'est une option de travailler ensemble pour que je vous accompagne sur votre chemin de lumière. À tout bientôt. ! Sous-titrage Société Radio-Canada